Monsieur Abdou Khadr Ghaï, président de l'ONG EMAD, entente des mouvements et associations de développement. Monsieur Ghaï, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Fatiam, bonjour à toute l'équipe de l'OMFM. Alors merci d'être notre invité ce matin pour parler de votre programme ONDE ARU. En effet vous comptez mettre en oeuvre des activités de riposte dans 7 districts de Dakar, Sud-Centro-Ouest à Ghaï, Peking, Yomble et Mbaw pour sensibiliser davantage les communautés. Pouvez-vous revenir sur cette riposte que vous voulez mettre en oeuvre ? Donc comme vous dites c'est un programme de riposte communautaire qu'on a mis en oeuvre en partenariat avec l'ONG International et qui consiste à impliquer davantage les populations dans la riposte parce que les populations sont au cœur de l'affaire. Nous avons choisi 7 districts sanitaires et 60 quartiers. Dans ces districts sanitaires, au niveau de chaque quartier, nous avons ciblé 75 ménages, ce qui va nous faire 4500 ménages qui seront touchés. Donc cela consiste à former au niveau de chaque quartier une équipe constituée de 10 personnes, 5 adultes et 5 jeunes qui seront dotés de toute l'information nécessaire sur la maladie et qui auront en charge de répercuter cette formation au niveau des ménages ciblés. Et pendant cette sensibilisation à l'échelle du quartier, on va distribuer des kits hygiéniques, des lave-mains, du savon, des masques et expliquer à ces populations comment utiliser ces outils. Parce que souvent, c'est la question de l'utilisation qui pose problème. Et on peut, on l'a constaté, le masque peut être un vecteur de transmission de la maladie s'il est mal utilisé. Et donc toute cette information sera transmise aux populations et nous pensons que cette implication entraînera un sursaut qui nous permettra d'arrêter définitivement la propagation du Covid-19. Mais il faut aussi rajouter que pour faire prospérer cette activité, nous avons choisi des parrains. En l'occurrence, Madame la maire de la ville de Dakar pour son implication dans la riposte, mais surtout pour la prise en charge qu'elle a eue à l'endroit des talibés et des enfants de la rue et aussi M. Guérassi. Donc parce qu'il a suivi la maladie, il a fait preuve de courage et de responsabilité et nous pensons qu'il nous sera d'une grande utilité dans cette vulgarisation communautaire que nous avons démarrée avec plan international. Alors justement, pourquoi avez-vous choisi Dakar Sud, Dakar Centre, Ouest, Guédi, Waipikine, Yombal et Mbao pour mener cette riposte ? Y a-t-il une particularité au niveau de ces zones par rapport aux autres ? Vous savez, aujourd'hui, les zones les plus touchées, c'est Dakar Sud et Dakar Ouest. Dakar Sud, c'est Dakar Plateau, Médina, Guelta Puffas Global. Donc dans cette partie de la capitale qui est considérée comme étant la partie la plus nantie, donc souvent on rencontre des espaces qui sont complètement démunis. Entourés par les immeubles, on ne les voit pas, souvent, et on pense que c'est une zone nantie, les populations n'ont besoin de rien, mais c'est tout à fait faux, parce que là-bas, on trouvera les Pente et les Bouts, qui sont des sites traditionnels. Là-bas, on trouvera des quartiers comme Niachokère, Rebus et Caïfidou, qui doivent être assistés, parce que vraiment exposés par rapport à cette maladie. Parce qu'on le dit souvent, Dakar Plateau et Médina, par exemple, la population n'est pas très élevée, mais c'est une zone fréquentée de partout à travers le Sénégal, qui reçoit, on dit souvent, 2 millions d'habitants par jour, à cause des marchés Sandaga et Thélène. Il y a aussi les quartiers périphériques, tels qu'aux HLM, on trouvera Cité-Bissap, le quartier Grand-Dakar-Taïba. Donc, des quartiers qui sont vraiment diminués, et aussi des sites de la banlieue abandonnée, tels que Thiarui de Thiarui-Kou, des quartiers de Guédi-Wai, de Pekin, des villages où le mode de vie traditionnel est toujours de rigueur, des sites où la distanciation sociale que nous impose cette maladie, ce sont des pratiques difficiles à mettre en œuvre. Donc, à cause de toutes ces raisons, nous pensons que la sensibilisation doit toucher ces coins de Dakar, souvent oubliés, souvent abandonnés, et où le mode de vie traditionnel est toujours de rigueur. Un mode de vie que nous applaudissons, se donner la main, s'affronter, comme on dit, vivre dans la proximité, vivre dans la grande famille. Mais puisque nous sommes en période d'épidémie, il nous faut davantage parler et savoir comment parler à ces populations pour le faire comprendre aujourd'hui. L'amour, l'île prochain, nous exige la distanciation pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger ses amis et sa famille. C'est un travail qui ne sera certes pas facile, mais que nous allons essayer d'abattre. Et c'est pourquoi, souvent, on préfère distanciation physique que distanciation sociale. Parce que le lien et le sentiment doivent être là. C'est physiquement que les gens doivent prendre des distances pour se protéger de ces problèmes. Oui, c'est là où je voulais en venir. Comment comptez-vous communiquer ? Parce que depuis le début de cette pandémie, on dénonce la communication du ministère. Certains même pensent que le ministère ne s'adresse pas encore à la communauté. C'est ce que vous voulez faire à travers Ander Haro. Quelle sera la particularité pour atteindre votre cible ? En fait, c'est une complémentarité avec le ministère. A chacun son boulot, à chacun son travail. Et pendant cette période de pandémie, la critique n'est pas productive. Donc, ce qu'il faut, c'est que chacun fasse son travail dans le domaine où il est. Ceux qui doivent soigner et guérir vont soigner et guérir. Les techniciens qui doivent poursuivre la réflexion vont le faire. Les communautés vont s'encadrer et se prendre en charge. Et c'est pourquoi nous avons décidé, au niveau des comités de veille, que nous allons poser dans les quartiers, que dans chaque quartier, le chef de quartier soit directement impliqué, ou l'imam. Que la Badiounougoche du quartier soit impliqué. Que les AEC et les Réli communautaires du quartier soient impliqués. Donc, ils vont constituer ainsi le groupe des cinq adultes. Mais nous pensons que les adultes ne peuvent pas travailler sans les enfants. Comme le dit le directeur des plans internationaux, Sénégal. Il faut que les jeunes et les enfants fassent leur apprentissage auprès des activités que mènent les adultes. Et aussi, il faut que nous sachions que demain, cette histoire sera racontée. Et c'est les jeunes qui raconteront l'histoire. Donc, on les implique à travers leur organisation dans WhatsApp, dans Facebook et tout. Je ne l'ai pas dit tantôt. Et c'est pourquoi ce projet va installer des groupes WhatsApp dans chaque district sanitaire où ces groupes de jeunes vont se retrouver pour échanger avec le district sanitaire, échanger avec leurs parents, échanger avec les responsables du quartier. Ainsi que les caravans sonores que nous allons dérouler. Ces caravans sonores iront au niveau des sites les plus fréquentés du quartier, tels que le marché, la gare routière, etc. pour délivrer la bonne nouvelle. Échanger dans la distanciation, mais dans la proximité de cœur pour permettre que le message atteigne véritablement la cible. Donc, ce sera en quelque sorte une auto-sensibilisation. C'est le quartier qui lui-même va se sensibiliser à travers ses responsables, ses leaders communautaires et ses propres fils. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de faire et nous pensons que peut-être avec le soutien de tout le monde et la grâce de Dieu, nous atteindrons la cible et que les populations comprendront que chacun s'y mette de son côté. L'on craint beaucoup aussi, M. Gaille, l'après-Covid, par rapport même à la population, aux conséquences sociétales, je veux dire, entre les relations inter-humaines, entre autres. Alors, à quoi vous vous attendez face à cette pandémie par rapport à ces relations-là, entre les personnes, sachant que les Sénégalais avaient l'habitude d'être ensemble et cette maladie nous impose, comme vous venez de le dire, la distanciation sociale au physique ? En fait, cette maladie est une épreuve, comme toutes les difficultés que traverse l'humanité depuis le début de son histoire et les épreuves sont difficiles, certes. Les épreuves peuvent entraîner des hécatombes au niveau des hommes, mais les épreuves permettent souvent aussi à l'humanité de faire les sauts qualitatifs et qu'ils font avancer. Et je crois qu'il en sera de même avec le Covid, qui aujourd'hui nous impose la distanciation, mais cette distanciation sera dépassée après la maladie. Et c'est en ce sens que je comprends cette idée qui nous dit qu'il nous faut apprendre à vivre avec l'ennemi. Apprendre à vivre avec l'ennemi, c'est respecter nos codes, respecter nos traditions, sans pour autant favoriser sa propagation. Je crois que c'est possible. Et l'après-Covid, personne ne sait, mais la réflexion doit être menée par ceux qui savent, parce que ceux qui en ont les outils pour préparer nos sociétés africaines à vivre après cette pandémie, parce que bien sûr, le monde ne sera plus le même. Le regard que l'humanité pose sur elle-même et sur la nature va changer. C'est l'épidémie qui va entraîner cette transformation-là. Et je crois que nous devons nous préparer à ça, pour pouvoir l'exploiter au mieux, au profit de nos communautés et de notre société. Donc, l'après-Covid sera un monde nouveau, bien sûr, mais que ceux qui savent fassent la réflexion nécessaire, comme on le fait en Europe. Il ne faut pas seulement nous concentrer sur la réponse tout de suite, comment arrêter la pandémie, mais aussi comment la pandémie va transformer les hommes et comment les hommes vivront après la pandémie au mieux de leur bien-être. Je crois que tout ceci doit être fait. Et c'est un travail qui nous attend, que nous devons mener. Nous allons donc réfléchir en ce sens et voir comment ça devra se faire. Alors, vous avez parlé des jeunes garçons et filles au sein des quartiers. Et les personnes âgées dans tout ça, elles sont aussi très exposées à cette maladie qui peut être fatale. Donc, à certaines, alors, vous pensez… Que les personnes âgées et les enfants soient confinés, vraiment. Pour les protéger, c'est les confiner d'après ce que nous ont appris les scientifiques, parce qu'ils sont les plus vulnérables, ils sont les plus touchés. Donc, les confiner véritablement. Donc, ne pas les exposer. Donc, ces personnes-là ne pourront pas participer à la réponse directement. Peut-être qu'on pourra bénéficier de leur expertise, de leur sagesse à travers tous ces débats numériques que nous allons organiser, dans WhatsApp et tout, profiter de leur expérience, de leur sagesse et tout, mais vraiment les confiner pour ne pas permettre à la maladie de les atteindre. Je crois que vraiment, vis-à-vis des personnes âgées, des enfants, de ceux qui ont des maladies chroniques, il faut vraiment les protéger et éviter vraiment toute possibilité de contact avec l'extérieur, où ils seront vraiment exposés. Alors, vous avez travaillé dans la sensibilisation pour beaucoup d'autres pathologies, mais quelle est la particularité que vous constatez avec cette pandémie de COVID-19 ? En fait, l'ignorance de l'humanité est par rapport à l'adversaire. Parce que dès qu'on connaît l'adversaire, dès qu'on maîtrise l'adversaire, je crois que le combat est facile. Mais là, l'humanité a été surprise par un adversaire invisible, comme tous les autres adversaires. Vicieux aussi. Oui, vicieux, mais inconnu, nouveau, que nous n'avons pas encore maîtrisé. Et je pense que c'est là où se situe le problème. Il n'y a non seulement pas de remède, mais l'adversaire a le visage encore caché. On n'a pas dévoilé tous ses facettes. Voilà. Et c'est là où se situe le problème. Mais ceux qui ont en charge de dévoiler l'adversaire sont en train de faire le travail. Nous leur souhaitons bonne chance. Donc, des choses sont en train d'être découvertes. D'autres restent encore dans l'ombre. Mais je crois que dans peu de temps, comme toutes les maladies, l'adversaire sera connu et l'humanité va, une fois de plus, remporter cette victoire. Mais nous espérons que cette victoire ouvrira à cette humanité la voie de la sagesse, de la compréhension du monde, du respect de la nature, du respect de l'inconnu. Parce qu'il y a un certain comportement qui met en danger cette humanité-là. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de nous respecter, en respectant la nature, pour mieux nous protéger et pour mieux protéger notre avenir. Merci, M. Abdou Khadré-Gaï. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réouine. Merci. Le plaisir est partagé. C'était le président de l'ONG EMAD, Entente des Mouvements et Associations de Développement, qui va mettre en œuvre un programme intitulé Ande Ar Arou, pour mettre en œuvre des activités de riposte dans sept districts de Dakar, notamment Dakar Sud, Centre Ouest, Gageway, Peking Yomble et Mbao, pour s'adresser profondément à la communauté et sensibiliser dans cette pandémie qui est l'affaire de tous.